Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Alvin et Chipmunks à fond la caisse, le quatrième volet réalisé par Walt Baker. L'histoire c'est celle de Alvin qui avec son frère Simon et son autre frère Theodore vivent une petite vie tranquille dans la villa de Dave. Mais le jour où Dave menace de se marier, parce que c'est une menace dans le film, ils vont décider de tout faire pour l'en empêcher parce qu'ils ne peuvent pas saquer ceux qui risquent d'être leur nouveau beau-frère Miles et donc ils vont vouloir empêcher le mariage en allant à Miami. Oui c'est le scénario de ce quatrième volet d'une saga qui commence clairement à avoir beaucoup de retard, à s'étendre beaucoup trop et à ne pas vraiment savoir quoi nous raconter. Parce que Alvin et Chipmunks 4 ou à fond la caisse n'est pas en soi un mauvais long métrage, c'est un long métrage qui est trop calibré pour les enfants. Dans le sens où ce qui est intéressant dans un film qui est à la fois pour les enfants, c'est d'être aussi pour les adultes. Et là ici on tombe typiquement dans le genre de film où c'est que pour les enfants. C'est à dire que par exemple un film comme Snoopy et les peanuts, c'est un film conçu pour les enfants mais qui peut avoir une lecture assez intéressante pour qu'un adulte puisse le regarder avec son enfant. Alvin et les Chipmunks n'est pas le genre de long métrage qu'un adulte peut regarder en y projetant quelque chose d'adulte. Il va simplement y voir des petites bestioles qui savent parler et savent chanter et qui vont vivre une aventure pour tout âge. Et c'est vraiment ce qui est dérangeant dans ce quatrième film parce qu'il n'y a plus rien à raconter avec ces personnages. Et on sent que même les concepteurs de ce long métrage en prennent conscience parce que même la technique pour faire les Chipmunks, elle a 10 ans de retard. Quand c'est sorti Alvin et les Chipmunks en 2006, c'était intelligent, c'était impressionnant de voir ça. Et c'était tellement bien fait en fait que ça devenait du photoréalisme. Là les Chipmunks ils font tâche dans les images. On a la sensation que la technologie, ils ne l'ont pas fait évoluer avec notre temps et que résultat, elle reste coincée en 2006. Et donc on se retrouve simplement avec des petits personnages qui sont greffés dans une image réaliste. Ça ne marche pas déjà parce que dans un premier temps, le scénario signé par Randy Mayhem Singer, il est mou dans le sens où tout va trop vite et ensuite ça plane. Et à la fin, on ne comprend pas pourquoi il y a une scène de rallonge et les caractères des personnages ne sont pas assez développés pour les rendre intéressants. Et on en a marre des Chipmunks. C'est tout simplement ça. Au-delà de ça, ce qui est vraiment dommage avec ce film, c'est qu'au niveau de la structure narrative, il n'y a pas vraiment de profondeur aux personnages où il n'y en a plus. C'est-à-dire que là où dans le premier film, c'était assez intéressant parce qu'il y avait la surprise, là où dans le deuxième, on pouvait laisser passer ça, là où dans le troisième, dans le pire des cas, même si le film est pourri, il y avait tout de même les personnages des filles Chipmunks qui poussaient un petit peu le vis plus loin. Mais là, résultat, il n'y a même plus ça pour réinventer le concept. Et ça reste simplement trois petites peluches qui vont se balader dans un univers, qui savent chanter. Et le problème, c'est que ça pose toujours un défaut dans ce genre de long métrage, mais le fait que les gens fassent comme si tout ça était normal, au bout d'un moment, ça devient lourd. Parce que ce n'est pas normal, trois petits écureuils qui savent chanter. Même si dans un film, on arrive à nous poser ça, c'est un petit peu dommage qu'au bout d'un certain moment, on n'ait plus certains personnages qui prennent ça comme une surprise. Ce n'est pas forcément que c'est un énorme défaut dans le film, ça apporte des petites séquences qui sont assez rigolotes, mais ça devient un énorme défaut à partir du moment où vraiment tout le monde trouve ça normal et où il n'y en a plus au moins un qui est là en train de se dire « Ah tiens, des écureuils qui parlent ! » « J'ai quand même jamais vu ça et puis normalement, un écureuil, ça ne parle pas. » C'est le seul petit défaut parce qu'au-delà de ça, ça reste mignon, ça reste tendre, il y a des petites émotions qui sont assez intelligentes pour pousser la narration jusqu'au bout, il y a 2-3 petits moments de tendresse qui sont assez justement amenés, il y a 2-3 séquences de chansons aussi qui sont intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment qu'en fait la surprise n'est plus là et qu'au-delà de ça, on a vraiment l'impression de voir des scénaristes qui se reposent uniquement sur leur concept de base qui a quand même 10 ans de retard. Enfin voilà. Au niveau de la mise en scène, là-dessus, il ne va pas y avoir grand-chose à dire parce que Walt Becker, sa mise en scène est ultra lisse. Il n'y a aucune inventivité, il n'y a aucune technique. On peut deviner toutes les séquences en avance, mais c'est hallucinant, mais pour vous donner un ordre d'idée, Seth MacFarlane parodie ce genre de truc dans TED. C'est-à-dire qu'on a toutes les séquences qui sont typiquement dans ce genre-là. C'est-à-dire par exemple, on veut poser une situation, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un plan d'ensemble où on va placer le lieu, où il va y avoir une petite musique douce, ensuite fondue de la musique, on arrive dans la séquence et là ça balance de la vanne, etc. TED 2 avait plus de séquences marrantes parce qu'au moins il y avait du décage dans ce genre de scène. Dans Alvin et Cheapmux, tout est premier degré, donc résultat, on ne rigole pas, on n'est juste pas consterné mais effarouché par le fait qu'il n'y ait aucune nouveauté dans la mise en scène. C'est hallucinant, mais Walt Becker n'a fait aucun travail de nouveauté, il ne fait que filmer avec des trucs plan-plan et le pire du pire, c'est au niveau du montage, c'est un dialogue, ok, l'autre va te répondre, on coupe tout de suite et on remet sur lui. Ce qui fait qu'on a des cuts qui sont impressionnants parce que ça suit le dialogue à la lettre et ce n'est pas du tout inventif. Au niveau du casting, il n'y a qu'un seul acteur qui ressort vraiment parce que les voix des Cheapmux, ça pourrait être n'importe qui, c'est trafiqué, ça sonne complètement faux et ce n'est pas du tout intéressant au niveau des personnages. Le seul qui essaye de s'en tirer à peu près bien, c'est Jason Lee. Et Jason Lee, malheureusement, à cause de cette saga, il est complètement enfermé dans ces personnages-là, il est complètement enfermé dans ce cinéma, il n'arrive plus à aller de l'avant, alors que c'était un mec qui avait énormément de talent et qui dans les films de Kevin Smith était juste fou. Et là, il n'a plus rien à prouver et malheureusement, résultat, vu que les séries dans lesquelles il bosse, ça ne fonctionne pas, il se retrouve à jouer dans ce genre de film. Et c'est vraiment dommage parce que Jason Lee, c'est un acteur qui a énormément de talent et qui aurait pu aller beaucoup plus loin. Après, il y a Redfoo qui fait un petit clin d'œil en début de film, il y a deux, trois stars qui passent par-ci, par-là. Mais c'est surtout Jason Lee qu'on a envie de retenir et c'est vraiment dommage qu'il soit limité qu'à ce genre de film. Parce que Alvin et Egypte Monks, à fond la caisse, est un film qui est très moyen. Pour les enfants, c'est un divertissement qu'ils vont adorer. Ils vont adorer voir ces petites boules de poils se balader. Ils vont adorer les voir chanter. C'est amour d'horreur pour les enfants. Il y a deux, trois petits moments de tendresse. Les entendants chanter uptown funk, c'est horripilant parce que la voix, elle est horrible. Mais en soi, ça fait tout de même un clin d'œil à pop culture, donc ça fonctionne assez bien. Mais voilà, à part pour Jason Lee au niveau du casting, la mise en scène est tellement molle que Alvin et Egypte Monks, à fond la caisse de Walt Baker, c'est un film dont vous pouvez largement vous passer, sauf si vous voulez embarquer vos gamins. Mais très franchement, embarquez-les, voir Dofus le film. C'est beaucoup plus intelligent et ça leur donnera beaucoup plus de choses à rêver derrière. Donc voilà, vous pouvez vous en passer. À plus !